Et bien salut à tous c'est Naslook, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo afin de vous parler de certaines choses parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que je fais des vidéos, ça fait assez longtemps que certains me suivent, même très longtemps, parce que je sais que certains sont là depuis la création de cette chaîne et je vous en remercie énormément. Et c'est vrai que depuis la création de cette chaîne, j'avais jamais fait de petites vidéos afin de vous parler directement. On m'a déjà proposé, oui Naslook, est-ce que tu pourrais faire une FAQ et tout ? Or, je trouve l'idée sympa mais je trouve qu'en fait cette idée est trop surexploitée. C'est-à-dire qu'en fait maintenant, n'importe quel YouTuber fait une FAQ pour rien. C'est-à-dire que je vois des fois des YouTubers qui font une FAQ spéciale 10, 50, 500, 1000, 1500 abonnés et je me dis que c'est quelque chose qui est devenu tellement courant que c'est un peu dommage. Peut-être que j'en ferai mais actuellement ça ne me tente pas, je préfère simplement répondre à vos commentaires. Je préfère quelqu'un qui répond à tous les commentaires que quelqu'un qui répondra uniquement dans une FAQ. Après bien entendu je ne critique pas les gros YouTubers qui eux ne répondent pas aux commentaires parce que c'est vrai que lorsque vous avez des milliers de commentaires par jour c'est très difficile à gérer. Vous avez actuellement en fond le montage sur Sony Vegas Pro 13 de scrap mécanique et je me suis dit que ce serait quand même pas mal de vous montrer un petit peu l'envers du décor. Parce que c'est vrai que vous êtes habitués à avoir chaque jour une vidéo, voire deux vidéos et bientôt trois vidéos par jour. Enfin, les trois vidéos ça sera juste pour le week-end. Mais vous ne vous rendez peut-être pas compte de tout le montage qu'il y a derrière. Alors bien entendu ceux qui me suivent sur Twitter et Facebook, je vous en remercie infiniment et vous êtes déjà au courant de tout le travail qu'il y a derrière les vidéos parce que je poste régulièrement des images, des montages, histoire que vous puissiez vite fait vous rendre compte de ce que c'est. Et je me suis dit que ce serait pas mal de pouvoir montrer un petit peu pour ceux qui me suivent uniquement sur YouTube tout le travail qu'il y a derrière une vidéo. Je vais rapidement répondre aux questions. Alors on m'a demandé est-ce qu'il fallait une config minimale pour faire des montages. Et malheureusement je vais vous répondre que oui, effectivement tous les PC ne peuvent pas faire un montage. Bon bien entendu, quand je dis tous les PC, on peut déjà virer tous ceux qui sont Windows XP, etc. Alors oui, malheureusement il faut une configuration minimale parce que généralement les logiciels de montage sont assez gourmands. On va parler principalement de deux logiciels de montage qui sont ceux les plus utilisés. D'un côté nous avons Sony Vegas Pro 13 et de l'autre côté nous avons Adobe Premiere Pro. Généralement les gens débutent avec Sony Vegas Pro 13 parce que c'est plus facile d'accès. C'est un petit peu le B.A.B. du montage. Et Adobe Premiere Pro lui est quand même un peu plus compliqué. Mais je pense qu'il est quand même plus fourni que Sony Vegas Pro 13. Actuellement j'ai comme écrit dans la description de chaque vidéo un i5 avec 8Go RAM. Et malheureusement le PC ne tient pas assez le coup pour les montages. Enfin il peut les faire mais disons que mon processeur est à 99% le temps du rendu. Et c'est assez problématique parce qu'en fait le temps du rendu qui peut prendre plusieurs heures. Enfin là vous allez juste avoir le montage, ne vous en faites pas. Je ne peux absolument rien faire sur l'ordinateur. Donc je suis obligé de soit partir, soit jouer à la console. Bref, faire autre chose qui ne concerne pas l'ordinateur. Je pense que le minimum pour Vegas Pro 13, ça un i5 c'est certain. Je pense que quelqu'un qui est en dessous d'un i5 ne pourra pas. Mais je pense que le must reste un i7. Et c'est pour ça que je vais bientôt devoir changer de PC. Parce que les montages commencent vraiment à fatiguer mon pauvre petit PC. Parce que ce n'est pas un PC de gamer, ça c'est sûr. Après pour ce qui est de Adobe Premiere Pro, je crois qu'il demande beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de ressources. Cependant il est beaucoup plus difficile à prendre en main. En tout cas je trouve qu'il est bien moins facile. Après, moi ce que je vous conseille de faire si vous débutez sur YouTube, si vous avez un bon PC, c'est de commencer avec Sony Vegas Pro 13. Et en même temps que vous faites vos montages assez facilement sur ce logiciel, de regarder des tutoriels sur Adobe Premiere Pro. Et une fois que vous pensez être assez à l'aise avec Adobe Premiere Pro, n'hésitez pas à changer. Parce que généralement les YouTubers lorsqu'ils passent de Vegas à Adobe, ils disent tout de suite, putain mais quel changement j'aurais dû faire dès le début. Sauf que débuter avec Adobe Premiere Pro, j'ai déjà tenté et c'est difficile. Il faut vraiment un temps d'adaptation je trouve. Alors que Sony Vegas Pro 13, ça passe très facilement. Une autre question qu'on m'a demandé, on m'a demandé comment faire un montage en 2 minutes. Alors on m'a demandé ça pour rigoler, mais je vais quand même y répondre sérieusement parce que c'est faisable. Et justement j'ai commencé sur YouTube par ça. Un montage en 2 minutes c'est assez facile. Tu lances ton enregistrement, tu fais ta vidéo. Une fois que tu attaques le montage, tu supprimes le début du lancement de la vidéo. Parce que les quelques secondes où tu lances la vidéo, on s'en fout. Tu mets un effet fondu au début. Tu coupes la fin où tu ne parles plus, tu mets un effet fondu à la fin. Tu mixes bien l'audio. Tu fais en sorte que le son de ta voix est plus fort que le son du jeu. Qui lui-même est un peu plus fort que la musique en fond. Et puis tu lances le rendu. Le problème c'est que c'est quelque chose que certes j'ai fait normalement. Mais que j'ai vite regretté. J'ai regretté parce qu'on se rend pas forcément compte. On a l'habitude de parler, on parle avec les gens etc. Mais nous on remarque pas forcément tous les fails qu'on dit. Des fois on dit des conneries. Des fois on bafouille. Des fois on dit absolument rien. Et c'est justement pour ça que comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Il y a énormément de cuts dans mes vidéos. Des cuts qui peuvent aller de plusieurs minutes. Si je ne parle pas ou s'il ne se passe rien d'intéressant. A quelques centièmes de seconde. Faut savoir que j'ai un toque de langage qui ma foi est assez chiant. C'est à dire que j'aime bien débuter une phrase. Mettre un temps d'arrêt et finir ensuite la phrase. Et ce petit temps d'arrêt de. En général je crois que c'est 10 centièmes de seconde. Je peux le supprimer via le logiciel. Pourquoi faire ça simplement parce que ça rend les vidéos beaucoup plus dynamiques. Et ça me permet de faire des vidéos aussi plus courtes. Et je trouvais ça assez intéressant. Et en plus de ça ça me permet de revoir ma vidéo. Et de voir si j'ai des choses à corriger ou pas. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas. Mais une vidéo c'est un peu comme écrire une lettre. C'est à dire que si vous faites votre vidéo. Il faut la revoir. Parce que c'est comme lorsque vous écrivez un texte. Il faut se relire parce que vous avez forcément fait des erreurs. Et par chance vous pouvez via votre logiciel de montage couper vos petits fails. C'est à dire que si vous marquez un temps d'arrêt. Si vous bafouillez. Si vous tigez une bêtise. Si vous ne parlez pas. Vous pouvez le supprimer dans le montage. Et donner une vidéo assez rapide. Et ça franchement je trouve ça génial. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a certains jeux. Où clairement il ne se passe rien. Par exemple je vais parler de mes vidéos. Prison Architect est un jeu dans lequel certes il se passe des choses. Mais il y a souvent des blancs. Parce que lorsque je construis un mur je n'ai pas grand chose à dire. Et grâce au cut. Maintenant je peux rendre la vidéo beaucoup plus speed. Et j'ai trouvé cette idée de cut assez sympa. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Dans les podcasts par exemple. Norman fait des vidéos etc. Il y a beaucoup beaucoup de cut. Et je me suis dit c'est quand même dommage de ne pas mettre ces cuts dans les jeux vidéo. C'est vrai qu'on connait quelques Youtubers gaming qui en font. Par exemple Squeezie fait des cuts. Mais Squeezie fait du que je pourrais appeler du hard cut. C'est à dire qu'en fait il va faire une vidéo de 2 à 3 heures. Dans laquelle il va garder 6 ou 7 minutes. Et 6 ou 7 minutes je trouve ça beaucoup 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 trop court. Parce que certes ça amuse. Mais on n'a pas le temps forcément de s'accrocher à l'univers du jeu. On n'a pas forcément le temps de profiter du jeu. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire des vidéos comme podcast. C'est à dire dans laquelle je parle mais je coupe quand je ne parle pas. Ou je coupe quand je dis quelque chose de mal. Tout en faisant un format assez long. De environ 10 à 15 minutes. Sauf bien entendu pour les let's play. Qui eux peuvent faire plus de 20 minutes. Et qui ne contiennent généralement pas de cut. Parce que pour moi un let's play c'est quelqu'un qui vient regarder la vidéo de A à Z. Parce qu'il adore ce jeu. Parce qu'il veut voir ce jeu en entier. Donc s'il y avait des cuts tout le temps. Il ne pourrait pas forcément profiter de l'atmosphère. De l'ambiance que le jeu offre. Donc les let's play je préfère les laisser sans cut. Ou alors le moins possible. Parce que c'est vrai que si je joue actuellement à Assassin's Creed. Et que j'éternue comme un porc. Il vaut mieux que je le coupe au montage. Comme ça il n'y aura pas de soucis. Et justement on en revient au montage que vous voyez actuellement. Et je crois que la vidéo de Scrap Mechanic faisait à la base 35 minutes. Sauf que je n'ai pas lancé la vidéo tout de suite. J'ai d'abord attaqué un petit peu le montage. Après je me suis dit tiens ce serait sympa de le filmer. Pour que le rendu fasse je crois à peu près 12 minutes il me semble. Dans la vidéo bien entendu qu'on va me voir effacer des choses que je dis. On va me voir effacer beaucoup de blancs. Et pour ceux qui se disent oui mais Netsfuck si tu dis quelque chose. Pourquoi est-ce que tu l'effaces par la suite ? Simplement parce que si je dis une phrase. Et que je foire à un moment donné dans ma phrase. Je la redis et je supprime le passage où je l'ai foiré. Pour ceux qui veulent savoir disons que faire une vidéo de A à Z. C'est à dire du début où je filme à la au moment où elle est postée sur YouTube. Généralement si c'est pas un let's play je fais une vidéo de 30 à 40 minutes. Ensuite je m'attaque au montage. Je mets à peu près 1h, 1h30 voire 2h. Pour diminuer le temps de la vidéo par 2. C'est assez marrant parce que pendant que je vous parle je fais les gestes avec les mains comme si vous me voyiez. Ensuite une fois que j'ai fait le montage il faut que je m'occupe des dernières petites finitions. C'est à dire mettre la musique, mettre des effets sonores, mettre des effets de zoom, mettre des petits textes s'il y a besoin. Ça ça me prend 5-10 minutes à tout casser. Ensuite j'ai le rendu. Alors du 720p en 60 fps il me faut entre 30 et 40 minutes de rendu avec Sony Vegas Pro 13. Du 1080p en 60 fps il me faut à peu près 2 à 3 heures de rendu malheureusement. Et comme je l'ai expliqué plus tôt vu que j'ai un ordinateur pas très puissant le rendu je suis obligé d'attendre. Je suis obligé de jouer à la console ou de descendre ou de faire autre chose. Ensuite une fois que le rendu est fait je lance l'upload. L'upload j'en ai généralement pour 3h, 3 à 4h pour uploader la vidéo. Je m'attaque à la miniature. La miniature ça peut prendre du temps ça dépend parce qu'il y a des miniatures qui sont assez faciles. Par exemple Prison Architect la miniature est très facile parce qu'elle reste dans le même style. A chaque fois je prends un screen qui concerne le titre de la vidéo. Je mets le logo, je mets le texte et puis c'est fait. Mais il y a des vidéos où faire une miniature va être beaucoup plus compliqué. C'est à dire qu'actuellement à l'heure où je vous parle, à l'heure où je fais cette vidéo je n'ai pas encore fait la miniature de scrap mécanique. Et je n'ai absolument pas la moindre idée de ce que je vais faire. J'avais hésité à screen la maison, j'avais hésité à screen la voiture, je sais pas vraiment comment je vais faire. Mais sachez que je suis assez contre le fait de prendre des images sur Google Images. Même si je l'ai déjà fait c'est pas forcément ce que je préfère. Je l'ai déjà fait parce que c'est parfois très difficile de faire une miniature. Par exemple, un des jeux où j'ai le plus de mal à faire une miniature c'est Black Ops 3. Parce que je ne peux pas faire une miniature avec ce qui s'est passé in-game. Parce qu'il y a la TH etc. Donc pour Black Ops 3 malheureusement je suis un peu obligé de prendre une image sur internet. Pour les vidéos de The Division par exemple, j'ai pu masquer la TH. Et j'ai pu faire un screen dans la vidéo. Qui ma foi est assez jolie je trouve. Et qui aussi concerne la vidéo. Par exemple balade dans les égouts. On va voir mon perso devant une grande pièce dans les égouts. Je crois que lorsque cette vidéo sortira, il y aura déjà eu la vidéo PVP sur The Division en Dark Zone. Et bah cette miniature par exemple, on me voit en train de tuer un autre joueur. Et je trouve ça mieux que de devoir aller chercher sur internet une image et tout. Après je ne vais pas critiquer les Youtubers qui le font. Moi personnellement je n'aime pas le faire. Après si des Youtubers le font, moi ça ne me gêne pas. C'est juste mon avis personnel pour mes propres vidéos. Les vidéos des autres ne me regardent pas. En général pour une miniature je mets entre 5 et 30 minutes. Ça dépend si j'ai déjà mon idée de base de miniature. Par exemple la vidéo que je fais là, j'ai foutrement pas la moindre idée de la miniature que je vais faire. Donc je pense que je vais mettre facilement 30 minutes pour trouver l'idée. Et donc comme la vidéo avait déjà commencé à s'uploader, je mets la miniature avec. Je planifie tout ça pour un jour et une heure précise. Et j'enregistre tout et après la vidéo sortira le jour joli. C'est vrai que c'est beaucoup de travail. On me dit oui Neswooks tu fais un moment de vidéos et tout. Comme je l'ai expliqué, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. J'adore créer du contenu. Me dire que des gens vont regarder. Que des gens vont peut-être aimer ce que je fais. Que des gens vont peut-être rigoler de mes conneries. En tout cas sachez que là, j'ai pas mal de vidéos qui vont arriver. Il y a un let's play The Division qui va arriver pour ceux qui sont pas au courant. Un let's play RP entre guillemets. Alors qu'est-ce que j'entends par un let's play RP ? C'est un let's play dans lequel je ne vais pas sprinter H24. Dans lequel je ne vais pas rusher toutes les missions principales. Dans lequel simplement je vais prendre mon temps. Et je vais pas me casser la tête. Certes il y aura peut-être 300, 500, 1000 épisodes de The Division. Mais c'est pas grave. Ça plaira peut-être pas à tout le monde. Mais moi j'aime beaucoup voir des vidéos calmes sur des jeux dont l'ambiance est assez immersif. Donc je me suis dit pourquoi ne pas faire la même chose. Faire un let's play assez calme sur un jeu très immersif. Et j'avais déjà essayé sur Subnautica. Et j'avais trouvé que le rendu était pas mal. Même si malheureusement à cause de YouTube le premier épisode de Subnautica est complètement niqué en termes de qualité. Faut savoir que YouTube lorsque vous avez une vidéo qui est sombre la défonce complètement. Merci YouTube. Mais bon mis à part ça j'avais trouvé le principe d'un let's play calme RP très cool. Et vous avez été nombreux à me dire que vous avez beaucoup aimé ce genre de vidéos. Et donc j'en referai sur Subnautica et aussi sur The Division. Et pourquoi pas par la suite sur d'autres jeux. Enfin bon on va cesser là. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les dire en commentaire. N'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là portez vous bien et salut à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501